le point sur les oméga 3 on parle beaucoup des oméga 3 on dit c'est indispensable c'est anti-inflammatoire mais le problème on dit qu'on les trouve surtout dans les poissons mais que les poissons sont surtout empoisonnés par les métaux lourds mais on nous dit qu'il ya les plantes mais on nous dit aussi que les plantes elle ne c'est pas assimilable donc il ya beaucoup de questions sur les oméga 3 donc on va tout reprendre à zéro sur les oméga 3 les oméga 3 sont-ils indispensables oui les oméga 3 sont très importants il faut savoir que un tiers de votre masse sèche du cerveau est composé d'oméga 3 et surtout d'un oméga 3 complexe qui s'appelle le dh a et le problème c'est que le corps ne sait pas fabriquer de lui même du dh a donc il faut lui en apporter je reviendrai sur la fabrication pendant très longtemps on le trouvait très facilement dans l'alimentation il se trouvait qu'à une époque les vaches mangeaient de l'herbe si c'est vrai les poules aussi elle mangeait aussi des escargots riche en oméga 3 bref notre alimentation était source d'oméga 3 à la fois d'oméga 3 végétaux mais à la fois aimé aussi d'oméga 3 d'animaux oui mais quelle différence et des oméga 3 et bien non les oméga 3 végétaux sont des oméga 3 qui sont tout simples qu'on appelle à la a l a et ces oméga 3 il faut que notre corps les tricote pour les transformer en deux types d'oméga 3 complexe soit les e pa qui sont anti inflammatoires mais qui sont excellents aussi pour le moral et le dh a qui est de la brique de réparation pour le cerveau donc en gros quand je prends des oméga 3 végétaux par exemple des huiles de colza et bien mon corps va devoir les tricoter en epa et en dha on dit bah ok il va le faire hélas non parce que l'être humain n'est pas l'animal le plus courageux et le le plus actif en termes de transformation des nutriments et en gros nous transformons dans le meilleur des cas 5% des oméga 3 que nous prenons en oméga 3 complexe c'est dire que quand je prends une cuillère à soupe d'huile de colza et bien je vais avoir que quelques gouttes d'oméga 3 complexe dha et epa qui vont arriver à mon cerveau et qui vont pouvoir être utilisés pour ses fonctions très spécifiques sachant que le reste des oméga 3 pourra être utilisé pour faire une peau de cellules en bonne santé donc c'est toujours intéressant donc je ne dis pas arrêter de consommer des oméga 3 végétaux en plus il ya un autre facteur réducteur c'est que souvent dans notre alimentation les oméga 3 végétaux sont plus concurrencés par les oméga 6 or il se trouve que les c'est les mêmes ouvriers les mêmes enzymes notamment la delta 6 insaturase qui s'occupe de faire ce tricotage mais elle est un peu autiste et donc elle a une habitude elle commence par les oméga 6 et quand elle a fini les oméga 6 si elle encore du temps elle fait les oméga 3 ce qui fait que plus je prends d'oméga 6 moi je peux tricoter mais correctement mes oméga 3 et donc il ya un déséquilibre alors on dit la portion idéale de méga 6 et de méga 3 serait de 1 idéalement il faudrait que j'ai un apport de méga 6 qui est pro inflammatoire sachant que l'inflammation est aussi importante pour me défendre pour mon immunité mais pour compenser qu'il y ait autant d'oméga 3 qui sont anti inflammatoires et qui servent à réparer le cerveau et tout et tout alors 1 à 1 ce serait l'idéal maintenant si j'ai 4 oméga 6 3 4 oméga 6 pour un oméga 3 ça va encore mon gère mon corps gère le problème c'est qu'alimentation normale apporte plutôt 10 doses d'oméga 6 voire 20 voire 30 c'est à dire il ya 30 fois plus de pro inflammatoire que d'anti inflammatoire inflammation ça veut dire mal partout ça veut dire développer des maladies comme le cancer les maladies cardiovasculaires l'inflammation du cerveau donc avec le temps elzheimer parkinson le voilà ça crée de l'inflammation partout donc enfin trop d'oméga 6 nous font fabriquer trop de pro inflammatoire et pas assez d'anti inflammatoire donc tous les nutritionnistes sont d'accord sur une chose il faut prendre plus d'oméga 6 d'oméga 3 pardon et moins d'oméga 6 par conséquence donc effectivement mettez dans votre cuisine plus de d'huile de colza alors le problème des oméga 3 c'est qu'ils n'aiment pas la cuisson donc on va les utiliser principalement dans le cru dans les salades accompagné d'oméga 9 ou ceci j'en ai pas parlé aujourd'hui c'est celle qu'on va trouver dans l'huile d'olive et puis l'oméga 6 vous inquiétez pas notre alimentation est pleine d'oméga 6 quelqu'un ferait une cure de anti oméga 6 il n'y arriverait pas tellement c'est présent dans tous les plats qu'on nous propose pourquoi les oméga 6 sont un grand avantage pour nos amis l'état industriel par rapport aux oméga 3 c'est qu'ils se conservent très longtemps voilà donc c'est pour ça que les hommes et les industriels préfèrent les oméga 6 pro inflammatoires mauvais pour notre santé mais qu'ils se conservent plus longtemps donc préféré pour vos plats d'utiliser des huiles riches en oméga 3 donc ma favorite c'est l'huile de colza vous avez l'huile de chanvre vous avez l'huile de on parlait de l'huile de noix qui est très riche en oméga 3 mais elle est très 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 riche en oméga 6 ce qui fait qu'au final elle n'équilibre pas la balance donc faut vraiment des huiles très riches en oméga 3 comme l'huile de chanvre qui est une championne l'huile de lin qui est aussi une championne alors attention ces deux championnes comme elles ont beaucoup d'oméga 3 elle se conserve très peu de temps donc elle doit être conservée au frigo à l'ombre achetée en petites bouteilles et l'huile de colza qui contient un peu moins d'oméga 6 mais qui se conserve plus longtemps voilà voilà donc vous les a rajouté un peu dans les salades moi ce que je fais pour mettre je mets je mets une huile riche en oméga 3 avec mon huile d'olive pour le bon goût de l'huile d'olive dans ma sauce dans ma vinaigrette pour avoir à la fois le bon goût d'huile d'olive et à la fois les oméga trois pour mon cerveau je les utilise aussi dans mes smoothies je mets enfin dans mon miame aux fruits je mets une cuillère à soupe d'huile de chanvre en général ou d'huile de colza quand j'ai rien d'autre une petite astuce l'huile de colza a un goût très marqué donc moi je vous recommande de l'acheter bio bien sûr mais il se trouve que les huiles bio de colza en supermarché sont désaromatisées c'est à dire qu'on a enlevé le bon goût du colza et le bon goût c'est avec des grosses guillemets et donc ça fait une huile qui est très neutre mais qui est très bonne pour la santé sinon au magasin bio vous trouverez aussi certaines huiles désaromatisées de colza désaromatisées mais elles sont beaucoup plus chères en plus voilà c'est ma petite astuce bon voici pour les oméga 3 végétaux donc vous avez compris que actuellement si vous utilisez beaucoup votre cerveau c'est à dire comme tout le monde dans notre société actuelle nous avons besoin de plus d'oméga 3 alors on peut le trouver dans l'alimentation il y a un label qui s'appelle bleu blanc coeur où les animaux sont nourris avec des graines de lin donc on leur donne des graines de la riche en oméga 3 végétaux eux vont le tricoter avec leurs enzymes qui sont plus performantes que les nôtres en oméga 3 prêt à l'emploi et nous quand on va manger des oeufs oméga 3 du poulet oméga 3 bon ensuite du jambon ou du porc oméga 3 je suis moins pour mais ou d'autres viandes oméga 3 eh bien j'aurai quand même un apport d'oméga 3 prêt à l'emploi pour mon corps les fameuses EPA pour l'anti-inflammatoire et pour le moral et le DHA pour réparer mon cerveau pour le long terme donc ça c'était la source alimentaire c'est un label qui est connu en france sous le nom bleu blanc coeur il n'est pas bio mais presque bio et surtout les animaux sont à ont une nourriture qui est enrichie en oméga 3 et donc ça se retrouve dans ses préparations maintenant la question métaphysique sur les oméga 3 poisson ou pas poisson je suis un spécialiste des intoxications aux métaux lourds donc je suis très sensible aux intoxications aux métaux lourds j'ai des clients qui ont été intoxiqués parce qu'ils aimaient manger certains poissons qui sont ultra riches en oméga 3 donc les oméga 3 dans les poissons on va préférer les petits poissons les sardines les harengs les maquereaux les anchois la morue pour son foie donc le foie de morue donc sardines harengs maquereaux anchois foie de morue ces petits poissons gras sont riches en oméga 3 mais sont plutôt végétariens donc ils n'ont pas mangé plein d'autres poissons qui avaient déjà mangé du mercure et donc il n'y a pas une capitalisation du mercure donc ce sont des poissons qui sont très très peu contaminés par le mercure on dit oui mais alors pourquoi pas prendre des animaux d'élevage les animaux d'élevage sont nourris avec des poissons pêchés de mer voilà on pêche des poissons on en fait des boulettes de poissons et on les donne à manger aux poissons d'élevage voilà à une époque on donnait de la viande de vache aux poissons mais on a vu que c'était pas non plus top donc même les poissons d'élevage ont des oméga 3 mais ils peuvent en avoir moins j'oubliais un poisson qui est très intéressant en oméga 3 c'est la truite et la truite saumonée qui peut être une bonne source d'élevage et surtout que c'est un poisson qui est principalement végétarien et donc qui arrive à se débrouiller à faire lui-même ses oméga 3 sans avoir besoin de manger beaucoup de poissons donc sans concentrer des poissons donc ça fait 6 je répète sardines harang macros en choix foie de morue et la truite et surtout la truite saumonée voilà ces poissons là ne pose pas problème par contre tous les autres poissons tous ceux qui font plus de 30 cm je les déconseille puisque ils ont vécu très longtemps la mer donc ils ont mangé beaucoup de mercure surtout ils sont la plupart plus ils sont gros plus ils sont carnivores donc ils ont concentré les métaux lourds donc voyez un saumon ça fait à peu près cette longueur là et un thon ça fait ça fait plusieurs mètres de longueur et ça fait plusieurs années dans la mer donc ça a eu le temps de concentrer plein de manger plein de poissons donc ils ont ils sont concentrés les métaux lourds et le thon et le saumon sont vraiment à donc à déconseiller au quotidien maintenant un japonais de temps en temps une fois par mois il n'y a pas de problème quelle quantité faut-il en prendre par semaine très bonne question eh bien il faut en prendre deux à trois poissons gras par semaine donc deux à trois de ces poissons 6 2 à 3 idéalement 3 dans la semaine nous permettrait d'apporter suffisamment d'oméga 3 pour régénérer le cerveau pour avoir l'effet anti inflammatoire et pro morale que peut avoir les oméga 3 complexe mais aussi cardio protecteur anti cancer anti inflammatoire donc vraiment c'est très très intéressant moi je m'aperçois chez mes clients qui ont des exigences particulières en termes de performances intellectuelles que lorsqu'ils se mettent à manger ou à avoir des apports suffisants en oméga 3 et bien le cerveau fonctionne mieux et pour ces dames il y a une caractéristique très intéressante qui savent qui arrive la cellulite qui est l'inflammation de la cellulite diminue et oui puisque comme ils ont du gras qui est anti inflammatoire il va circuler un peu partout et donc le pa va aller dans le cerveau pendant le dha pas aller dans le cerveau mais le pa va aller un peu partout notamment l'endroit où les femmes stockent le gras donc sur les hanches et elles vont faire le boulot anti inflammatoire donc ça a un effet anti inflammatoire alors en quinze jours non en trois à six mois et où il faut du temps avant de renouveler le le stock de gras donc c'est en consommant régulièrement sur trois six mois que vous allez voir que l'effet peau d'orange moi j'avais même une cliente qui n'arrivait pas à courir tellement c'était douloureux en six mois supplémentation elle a pu de nouveau courir et elle m'a dit voir où en plus ça me fait des belles gens voilà pour en revenir à votre cerveau en général ça fait un impact sur le moral on sent que le moral est plus fluide plus plus joyeux la mémoire est plus fluide aussi au bout de deux trois mois donc c'est pas évident donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans les habitudes sur le long terme mais si vous aussi vous sentez que vous n'avez vous ne consommez pas beaucoup d'oméga 3 et vous sentez qu'il ya un problème au niveau cognitif ça peut valoir le coup un tiers de votre cerveau est composé en oméga 3 une dernière chose si vous êtes une femme qui est enceinte qui projetez de l'être et qui allaitait c'est hyper important d'avoir un apport à un corps supérieur en oméga 3 pourquoi parce que vous devez apporter de quoi fabriquer un cerveau au bébé et si vous ne mangez pas assez d'oméga 3 dans votre quotidien votre corps va dire ok je vais piquer du de l'oméga 3 du cerveau de maman pour le cerveau de bébé et ensuite la maman va faire déjà un bébé avec un cerveau à l'économie et surtout la maman elle aura tellement vidé son stock d'oméga 3 qu'elle aura le cerveau complètement dégonflé et qu'elle aura beaucoup plus de risques de faire une dépression postpartum donc voilà pour la maman comme pour le bébé manger les des oméga 3 voilà il ya une petite question très intéressante peut-on mélanger les poissons la crème de coco sans aucun problème la crème de coco j'en parlerai une autre fois la d'autres propriétés très intéressante mais aujourd'hui on parle de de spécialement des oméga 3 l'huile d'olive c'est la même chose c'est un véritable aliment santé un véritable cardio protecteur qui doit être aussi présent dans votre alimentation quotidienne on en parlera pourquoi voilà nous avons besoin de gras et nous avons beaucoup dans notre alimentation mais le problème c'est que notre alimentation pour beaucoup de mauvais gras il nous en faudra il nous en faut beaucoup de bons et donc aujourd'hui je reviens à mon bon oméga 3 et effectivement je parlerai de l'huile de coco une autre fois l'huile d'olive de une autre fois car ce sont de très bonnes questions donc si je peux pranger trois poissons il ya c'est génial maintenant si j'ai un problème avec les poissons qu'est ce que je peux faire et bien il me reste la supplémentation donc aujourd'hui vous trouvez des gélules d'oméga 3 en gros vous prenez une gélule qui vous apporte un gramme d'oméga 3 ça contient à la fois des oméga 3 simples oméga 3 complexe et votre cerveau va se s'occuper de faire du de faire ce qu'il faut d'utiliser de faire son tri et puis éventuellement tricoter le petit plus dont il aura besoin donc si vous ne consommez vraiment pas d'oméga 3 une gélule de 2000 mg donc d'un gramme d'oméga 3 par jour est amplement suffisante si vous êtes très en retard je vous conseille de faire sur trois mois une cure de quatre grammes trois à quatre grammes d'oméga 3 com de méga 3 de poissons pour refaire le plein du cerveau et au bout de trois quatre mois quand le cerveau refonctionne normalement qu'il a eu suffisamment de briques pour se réparer et bien reprenez un riz de croisière de un par jour il ya des gens qui disent oui moi je n'aime pas le goût du poisson mais des gens qui misent moi je désire ne rien manger qui vient de l'animal et c'est tout à fait respectueux pour ma part un tiers d'amonumentation est carrément vegan c'est dire rien vient de l'animal mais il ya un tiers qui reste encore donc on progresse petit à petit donc si c'est votre choix de ne rien consommer l'animal il est tout à fait possible de trouver des oméga 3 complexe qui proviennent de sources végétales alors ça existe oui ça existe mais ce sont des algues particulières et donc on va prendre ces algues on va les presser elles vont apporter donc certaines de l'epa d'autres de la dha et donc on les trouve en complément alimentaire on ne trouve pas au rayon huile en magasin bio je n'ai jamais goûté d'ailleurs c'est ces huiles jamais eu la curiosité de croquer la petite capsule d'huile bio pour voir quel goût ça je pense que si c'est pas commercialisé c'est qu'a priori ça doit pas être très intéressant donc je mettrai les les mal et les liens en bas sont voilà c'est des marques alors le poil le site des pour les oméga 3 végétaux ce sont les oméga 3 végétaux de c'est un site anglais mais qui est de très très bonne qualité et qui en plus qui est très raisonnable la cure mensuelle coûte 15 euros par 15 euros par mois donc pour les végans c'est parfait et sinon la plupart des oméga 3 en complément je vous recommande quand même de prendre des oméga 3 qui correspondent à la norme epax ça veut dire qu'ils ont été filtrés pour retirer les éventuels enfin pas les éventuels pour retirer les les métaux lourds qui se trouvent forcément dans le gras parce que les oméga 3 les métaux lourds adorent se planquer dans le gras donc les oméga 3 ont tendance à concentrer les métaux lourds donc un système de filtration et cette norme s'appelle epax voilà je vous mettrai aussi un autre une huile en oméga 3 mais très nécessairement dès que vous voyez le label epax il ya deux ou trois autres labels de filtration de de l'huile vous êtes en sécurité pour l'huile il ya aussi un label pour la l'absence d'oxydation donc là il ya mon laboratoire que j'aime beaucoup qui est nutrix et al le laboratoire français qui a un très très haut niveau de qualité d'huile qui les présente soit en gélules soit en bouteille qu'on pour avoir un apport suffisant mais je mettrai ça en lien voilà il ya une question super intéressante les surgelés sont ils bons oui le poisson surgelé apporte des oméga 3 et je vais en supprimer certains mais si vous n'avez pas d'autre choix les poissons en conserve apportent quand même leur petit lot d'oméga 3 donc effectivement les poissons frais c'est topissime le surgelé c'est génial voilà moi je suis un grand fan de picard ce midi voilà j'ai fait j'ai fait un petit poisson de picard et puis si j'ai vraiment pas le temps bien je vais ouvrir une boîte de sardines boîte de hareng de macro d'anchois plutôt bio plutôt de qualité pour tout ce qui a autour et puis même les fameux plastiques bpa donc ça reste possible si par exemple vous avez un petit budget voilà les surgelés d'ailleurs moi un excellent rapport qui était pris et les boîtes de conserve peut être une bonne solution voilà écoutez on a vu les oméga 3 végétaux les sources d'oméga 3 végétaux pourquoi il fallait qu'on ait quand même une source d'oméga 3 d'origine animale et les alternatives si vous pouvez pas manger le poisson j'espère que cette vidéo vous aura inspiré en disant bien les oméga 3 c'est sur le long terme donc il doit faire partie de notre quotidien pour protéger le cerveau sur le long terme merci beaucoup de votre intérêt merci beaucoup de vos questions en live donc n'hésitez pas à réagir à poser vos questions à partager si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas un fan de poisson un jour ou l'autre son cerveau il aura un problème car le cerveau est constitué par un tiers de sa partie sèche en oméga 3 donc voilà partagé pour les gens que vous pensez pouvoir aider grâce à cette vidéo si vous aimez bien liker et si vous avez des questions n'hésitez pas comme les questions sur les huiles qui sont d'excellentes questions que je mettrai une autre fois je vous dis à très bientôt c'est stéphane tétard naturopathe spécialiste de la fatigue chronique des intolérances alimentaires et des intoxications métaux lourds voilà oh excusez moi alors je fais le petit le petit final une dernière chose si vous êtes intoxiqué aux métaux lourds vous avez encore plus de raisons de consommer des oméga 3 puisque les oméga 3 se planquent dans le cerveau et oxydent les oméga 3 du cerveau donc il faut en permanence apporter plus d'oméga 3 dans le cerveau donc il faut pas hésiter à avoir un apport suffisant donc au moins les trois poissons de gras par semaine ou le 1 g par semaine mais souvent au début si la personne est très fatiguée elles sentent qu'elle a beaucoup de brouillard dans le cerveau même de faire cette cure de 4 3 4 grammes par jour pendant 3 4 mois pour refaire le plein de cerveau en général si on est intoxiqué aux métaux lourds ça se sent bien voilà merci beaucoup et je vous dis à très bientôt au revoir